Vous êtes en France un premier mercredi du mois. En soi, c'est une journée comme les autres. Vous êtes au travail, à l'université ou confortablement installé dans votre canapé. Mais à midi pétante, une sirène retentit soudain. Les vagues d'un son anxiogène emplissent l'atmosphère. Le touriste inquiet se tournera dans tous les sens à la recherche du tsunami qui s'abat sur ses vacances. Le français, qui aura levé le nez de son écran, se replongera immédiatement dans sa besogne. Il est bien habitué à ce petit rituel mensuel qui consiste en une simple vérification du fonctionnement des sirènes d'alerte. Et oui, chaque premier mercredi du mois, dans de nombreuses villes françaises, des sirènes test d'un cycle d'une minute et quarante et une seconde sont déclenchées par l'État à 11h45 dans le nord de la France, à midi dans le centre et à 12h15 dans le sud. Avant 2018, c'était midi pour tout le monde. Mais déclencher plus de 4000 sirènes d'un coup à travers la France entière, vous comprenez, ça risquait de faire buguer le système informatique. Et pourquoi une minute quarante et un ? Parce qu'au moment où la sirène a été mise en place, il lui fallait 20 secondes pour atteindre sa puissance maximale et 21 secondes pour revenir au silence. Et la minute restante, disons que les ingénieurs en ont décidé ainsi. Autrefois mise en place pour prévenir des bombardements aériens, les sirènes sont aujourd'hui censées alerter d'événements comme un accident industriel, une catastrophe naturelle ou un attentat. En Allemagne, ces sirènes existent aussi. Elles portent d'ailleurs le même nom, « sirène » comme sirène, en référence aux figures mi-femme mi-oiseau de la mythologie grecque. Depuis la fin de la guerre froide, les sirènes sont utilisées soit pour alerter des risques d'inondations dans les villes portuaires comme à Hambourg, soit pour alerter en cas d'accident nucléaire. Comme vous le savez, l'Allemagne est un pays moins centralisé que la France. Jusqu'en 2020, il incombait à chaque commune de tester sa sirène, par exemple une fois par an à Düsseldorf ou le deuxième mercredi de chaque trimestre à Dresde. Mais quand on s'est rendu compte que la directive n'était pas toujours suivie et que plus de la moitié des sirènes n'étaient plus en état de fonctionnement, une journée de test a été instaurée à l'échelle nationale. Depuis 2020 donc, les sirènes allemandes retentissent à l'unisson le deuxième jeudi de septembre. Maintenant, passons à l'épreuve pratique. Commençons par la France. Sauriez-vous quoi faire si cette sirène retentissait là, tout de suite ? Non ? Pas de quoi rougir, 78% des Français l'ignorent aussi. Un petit rappel ne vous ferait donc certainement pas de mal. Si la sirène retentit trois fois pendant 1 minute 41 secondes, avec une séparation de 5 secondes au lieu d'une fois seulement, aucun doute, ça ne rigole pas. Premier réflexe à adopter. Se confiner et tenter d'isoler son local. Éviter toute flamme ou étincelle, allumer la radio ou tout autre support médiatique et attendre les prochaines instructions. Ne surtout pas sortir de chez soi. Le préfet de votre commune donnera les premières informations sur la nature de l'événement et les consignes à adopter. Si un ordre d'évacuation est annoncé, se munir de ses papiers, couper l'eau, le gaz, l'électricité se conformer aux consignes qui vous sont énoncées. En Allemagne, c'est à peu près pareil. Il n'y a qu'un signal national à retenir, indépendamment de l'endroit où on se trouve. Celui qui indique un danger important ordonne au confinement et à l'attente de nouvelles instructions. Un son strident, ascendant et descendant d'une minute au total. Sous-titrage ST' 501